Générique Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique qui s'appelle Azali Assoumani. Il est le président de l'Union des Comores. Dans son pays, nul ne peut exercer plus d'un mandat de 5 ans. Mais l'homme se veut réformateur et veut bousculer les règles et les codes. Au référendum du 30 juillet 2018, les Comoriens avec 92,74% des suffrages ont dit oui à sa réforme constitutionnelle qui supprime le mandat unique de 5 ans, la cour constitutionnelle et installe l'islam comme religion d'État. Mais la réforme enrage l'opposition comorienne qui fustige une dérive autoritaire jamais connue aux Comores. Mais entre l'embrasement et le dialogue, les Comoriens iront-ils vers le dialogue ? Que choisiront-ils véritablement ? Le dialogue intercomorien auquel appelle l'Union africaine aura-t-il lieu pour une décrispation durable aux Comores ? 3 Comoriens avec moi pour en parler. Saïd, Ahmed Saïd, Abdillah, vous êtes membre de la majorité présidentielle, président du parti Comore Alternative. Pour vous, le président Azali Assoumani dont vous êtes un grand soutien, inscrit les Comores dans la démocratie et la modernité. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre... Merci beaucoup. Kamal Abdallah, vous êtes vous le secrétaire général de l'Union de l'opposition comorienne en France. Et selon vous, le président comorien Azali Assoumani mène les Comores droit dans le mur avec sa gouvernance que vous qualifiez de chaotique. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Avec un plaisir de borde. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi Maître Mouchindra Abdallah. Vous êtes avocat au barreau de Moroni et vous êtes le président du mouvement des démocrates comoriens, membre de l'opposition comorienne bien évidemment. Tout à fait. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Que se passe-t-il au Comores si la situation était déjà tendue avec, entre autres, deux anciens présidents de la République privés de liberté, l'un en détention et l'autre en résidence ? C'est le référendum du 30 juillet 2018 qui, selon l'opposition, a enfoncé le clou. C'est un sujet de la rédaction de Dakar signé Ibrahima Dioumaba. Boycotté par l'opposition politique et adopté le 30 juillet 2018 à 92,74%, la réforme de la constitution de l'Union des Comores ne fait pas l'unanimité. Le scrutin référendaire est toujours contesté et décrié, notamment à cause des changements qu'il induit dans le fonctionnement de l'État. Désormais, le chef de l'État comorien aura deux mandats de cinq ans consécutifs et la nouvelle loi a supprimé la Cour constitutionnelle en faisant par ailleurs de l'islam la religion d'État. Maintenant, on a eu un changement de la constitution, que la majorité de Comoriens y adhère, parce que sur le niveau budget, la tournage, elle est là. Et on sait très bien que maintenant, le président qui sera élu va être choisi par tous les Comoriens, contrairement aux autres mandats où on passait d'abord par des élections primaires. L'ancien président, Abdallah Mohamed Sambi et Ikililou Douyinine, sont en détention pour l'un et en résidence insulaire pour l'autre. Interdit de voyage avec dix autres aux fonctionnaires de l'État pour une histoire de vente illicite de passeport pour un montant d'au moins 100 millions de dollars. Leur détention est jugée illégale par certains partis d'opposition qui les considèrent comme des prisonniers politiques. Mais plus préoccupante reste la situation socio-économique selon plusieurs Comoriens. Les Comoriens se retrouvent dans une série de problèmes économiques et sociaux et il n'y a personne pour y penser. Il n'y a pas de travail de fonds qui est mené pour savoir comment le climat politique peut être assaini afin que le climat socio-économique puisse naître par la suite. Il n'y a pas dans l'agenda politique des Comoriens d'aujourd'hui une démarche quelconque visant à assurer une stabilité économique et sociale. Malgré la contestation de sa réforme et l'absence d'un dialogue politique inclusif tel que le souhaite l'opposition comorienne, le président Azali Assoumani envisage l'organisation d'élections anticipées. Alors qu'une rencontre a eu lieu entre la majorité et l'opposition ce 18 septembre 2018, la commission électorale a lancé une révision exceptionnelle du fichier électoral. Une révision qui sera clôturée le 15 octobre 2018. – Kamal Abdallah, peu de temps après l'arrivée au pouvoir du président Azali et Assoumani, la situation politique semblait plus ou moins apaisée dans votre pays en dépit des rancœurs nées d'étupitudes électorales. Qu'est-ce qui a fait que c'était dégradé ? – D'abord je tiens à remercier Africa 24 de m'offrir cette opportunité de pouvoir aujourd'hui m'exprimer sur vos antennes. – Merci à vous, pour votre invitation, par votre invitation. Effectivement, la situation dans notre pays n'a eu de cesse de se détériorer depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que pendant la première année, le président Azali Assoumani est amené au pouvoir par une alliance républicaine au terme d'un troisième tour inédit. dont l'alliance a pésé de tout son poids pour faire élire Azali et Assoumani d'une manière démocratique. Il a gouverné avec cette alliance l'espace de neuf mois. Aussitôt après, il s'en est débarrassé. Et à partir de ce moment-là, c'est une sortie des routes, c'est un tonneau, c'est une culbite. La voiture du colonel Azali Assoumani a brûlé tout le feu, sorti des clous, et s'est engagée dans une course folle visant à démanteler toutes les structures qui ont permis à son élection, c'est-à-dire la démocratie elle-même. – Si on suit ce que vous indiquez, M. Abdallah, c'est le fait pour le président de s'être débarrassé de cette alliance qui justifie les crises et les tensions politiques dans votre pays. Mais les Comorais ont élu Azali Assoumani, ils n'ont pas élu une alliance. – Tout à fait, les Comorais ont élu Azali Assoumani, ça je n'en disconvient pas, mais ils l'ont élu sur la base de la démocratie. Il n'a jamais été question de mettre un terme au processus démocratique, ça c'est un. Deuxièmement, nous nous sommes convenus d'aller vers des assises nationales, des assises nationales sollicitées par le mouvement du 11 août. Nous avons pensé que c'était une occasion unique, et en tout cas une occasion importante de mettre table rase, de poser tous les problèmes sur la table, de réexaminer une à une ces problèmes-là, de manière à pouvoir prendre un nouvel élan, un nouveau départ pour le pays. – Cette assise à laquelle vous faites allusion a eu lieu en février 2018, mais on reviendra là-dessus. Si on comprend, c'est parce qu'évidemment, certains Comoriens ont été écartés de la gestion du pouvoir que la crise est née dans votre pays. M. Abdallah, Saïd Ahmed, Saïd Abdallah, que répondez-vous très rapidement ? M. Abdallah nous dit, le fait pour le président de se débarrasser de cette coalition explique les tensions, les fortes tensions politiques qu'il y a eu dans votre pays. Vous, vous les situez où, les causes ? – D'abord, je voudrais vous remercier et remercier toute l'équipe d'Africa 24 de nous avoir invités, surtout de parler de la situation des Comores. Il est intéressant aujourd'hui, et je remercie mes frères de l'opposition, pour qu'on puisse en discuter. Mais j'aimerais qu'ils ne compliquent pas la situation ou ne l'interprétent pas à la façon qu'ils veulent voir aujourd'hui. Où est le problème ? L'attention arrive, ce n'est pas à cause de la rupture entre l'alliance Joua et le gouvernement Azali. – Dites-nous, dites-nous. – Le problème, ça commençait à arriver récemment. C'est-à-dire, après que le président Azali a déclaré qu'il va juger toutes les personnes impliquées sur des dossiers économiques et de la citoyenneté. – C'est un point très important que vous soulevez là. – Ces dossiers-là ont réveillé beaucoup des politiciens dont ils se sentaient impliqués pour ne pas laisser le colonel Azali continuer sur cet élan. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détourné l'attention comorienne en parlant d'autres choses. Aujourd'hui, mon frère Kamal parle de la rupture, mais l'opposition en général, il ne parle pas de la rupture, il parle de la suppression de la cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas la rupture, parce qu'on va rompre des accords. – Vous avez évoqué un point précis sur lequel je souhaiterais que vous nous apportiez quelques exercicements, il s'agissant notamment de l'ancien président Ahmed Mohamed Sambi Abdallah, qui croupit aujourd'hui en prison. En prison. – En président surveillé. – Oui, en président surveillé. – Non, 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 en prison. – En prison, disons non. – Bon, peu importe. Il court détournement. Excusez-moi, est-ce que le président Sambi Abdallah serait aujourd'hui en prison, s'il était un grand soutien du président Zaliyah Soubani ? – Ça, vous pourriez poser la question à Zaliyah Soubani. – D'accord. – Mais la question qu'on peut poser autrement. – Oui. – Est-ce qu'il est des droits d'enquêter, de juger et d'emprisonner un ancien chef de l'État ? – Vous avez tout à fait raison de poser cette question. – Nous avons un avocat avec nous ici. Maître Abdallah Mouchindra. – Oui. – La question que pose M. Abdillah est d'une telle pertinence que moi j'ai envie de vous demander. Comment se fait-il que, alors que les Comoriens réclament la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, et qu'en même temps qu'on commence justement à demander des comptes à ceux qui se sont rendus, se seraient rendus coupables, se seraient, se seraient rendus coupables. – Oui, au compte de ce fait. – Vous faites délectueux, vous criez, chasse aux sorciers. – Ok, je vous remercie de cette question M. Richard. Mais je voulais revenir un peu en arrière par rapport à la mouvance, à la coalition qui était au pouvoir tout au début et pourquoi il y a eu rupture. Moi j'ai dit que cette coalition, c'est une coalition de circonstances. Donc cette rupture était prévisible. Tous les Comoriens savaient que ça n'allait pas aboutir à une alliance réelle. – Mais ça, c'est pas spécifiquement aux Comores. – Voilà. – Ça se passe comme ça. – C'était des gens d'horizons différents. – Oui. – Politiquement, socialement et tout. – Revenons aux anciens présidents qui ont maïa parti avec la justice. – Voilà, donc cette rupture est normale et c'était prévisible. – Absolument, c'est cela. – Maintenant, pour revenir au président Sambi. Alors, c'est pas un emprisonnement judiciaire que le président Sambi est en train de subir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est son avocat. C'est un emprisonnement politique. Le président Sambi est détenu parce qu'il est l'opposant numéro un du président Azali. Point barre. Et je vous garantis, tous les Comoriens le savent. Qu'il soit de la rue ou responsable politique. – Mais qu'est-ce qu'il voulait faire ? – Même au sein de la mouvance présidentielle, ils le savent. Que Sambi, et la seule faute de Sambi, c'est d'être le premier opposant comorien. Moi, je ne suis pas de son parti et je vous l'affirme. C'est le premier opposant comorien et c'est de ça qu'il paye. Il paye le fait qu'il est… Et Azali croit qu'en l'emprisonnant, il va fermer toutes les portes de l'opposition et on va le soutenir tout seul jusqu'au bout. – Avant que je passe à vous, M. Abdallah, que lui reproche donc concrètement ? Non, non, pour que ceux qui nous suivent comprennent. Un ancien président, mais il n'y a pas que lui… – Sa popularité. – Il y a aussi… – Mais Sambi, on lui reproche sa popularité. – Non, 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 excuse-moi, excuse-moi, je ne suis pas de son… – On reproche à l'ancien président, à l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi sur la vente des passeports d'Estonité, qui avait une commission parlementaire qui avait fait une enquête, qui les citait. Donc, maintenant, il y a un problème des procédures, mais la justice doit suivre son travail. Et là, le problème c'est quoi ? – Je suis désolé, maître, vous voulez qu'il y ait une justice au Comore ? – Mais on l'humilie, c'est une humiliation. – Ça, je suis d'accord, on a toute humiliation. – Ah, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord ? – Ah non, non, je suis d'accord que l'ancien président subit une humiliation. – Non, 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 je… – Le fait qu'il ne soit même plus… – Oui, non, 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 non. – Et lui, il était en France, il est rentré au pays pour se rendre à la justice. – Donc vous acceptez, on fait des comptes, on fait des questions de justice. – C'est un règlement de comptes. – Non, excuse-moi, excuse-moi, une chose, maître, le problème au Comore c'est quoi ? Il y a la justice qui a été empêchée de fonctionner normalement. On comprend qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui font des aides excessives. – Monsieur, monsieur… – Excuse-moi, mais moi ce que je dis, le président de la République a lancé l'idée de juger toute personne détenteur de autorité publique. – Monsieur Sambi, il faisait partie. Et la question des passeports, il faisait partie. Si on a mis le président Sambi d'abord en résidence surveillée, après la justice, il l'a mis en prison, c'est pour suivre le dossier. – Vous, vous pensez qu'il y avait risque de fuite ? – Non. – C'est pour ça qu'il fallait le jeter en prison ? – Je ne suis pas à la place du procureur. Le procureur a pensé qu'il y a un risque, c'est à lui d'en décider. – C'est à lui d'en décider, dites-vous. – C'est la justice. – Monsieur… – Mais permettez-vous de dire un mot ? – Oui. – Allez-y, allez-y. – Je voudrais tout simplement dire que ce monsieur qui représente le pouvoir ici, autour de nous, nous dit que le président Ahmed Abdallah Sambi a été mis en prison, parce qu'il est en prison, pour la question de la citoyenneté économique, suite à l'enquête parlementaire. Mais cette enquête parlementaire, cette commission parlementaire était composée de cinq membres. Et dans les cinq membres de cette commission parlementaire, trois portent un démenti sur les éléments qui figurent dans le rapport. – Non, monsieur, non, non, monsieur Abdallah. – Oui, mais c'est sur cette base-là. – Ce n'est pas les députés qui décident. – Non, tout à fait, mais c'est ce dossier qui est à l'origine de l'emprisonnement, soit disant. – Mais dites non. – Or, ce dossier lui-même, il est biaisé. – Il est biaisé, dites-vous. – C'est un dossier qui est orienté. – C'est vous qui l'avez dit qu'il est biaisé. – Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les députés membres de la commission qui disent que les conclusions qui figurent dans ce dossier-là, ce sont des conclusions qui ont été préfabriquées. – Bon, monsieur Abdallah… – Et qui ne se reconnaissent pas à travers ces conclusions-là. – Monsieur Abdallah, vous êtes de l'opposition, vous êtes un des responsables de l'opposition. Vous aspirez à gouverner aux Comores. Peut-on ou doit-on juger un ancien président quand il est coupable de faire des lectures ? – Tout à fait. Et je pense que le président Ahmed Abdallah Sambi lui-même, il était disposé. Il était en France. Il aurait pu rester en France. – Donc ce n'est pas le fait qu'il soit mis en cause qui vous gêne. C'est la procédure. C'est une querelle procédurale qui se sent. – C'est la procédure, c'est une justice orientée. – C'est une justice… Mais vous savez ce qui alimente ce genre de suspicions et de reproches ? C'est le fait, et vous allez me dire s'il y en a ou pas, qu'il n'existe pas dans l'entourage du président de gens aussi qui ont des ennuis judiciaires. Y a-t-il quelqu'un proche du président Azali Asoumani aujourd'hui qui, dans sa lutte contre l'impunité, la corruption, etc., doit rendre des comptes à la justice ? – Vous savez, le problème est double. La première est que quand Azali Asoumani a annoncé que je veux mettre tous les responsables politiques qui ont géré le pays, y compris le régime de Sambie, le régime de Kiliou, il y a qui sont avec lui. – Vous ne répondez pas à ma question. – J'arrive, j'arrive. Et l'opposition aussi, fait compris, ils allument le feu partout. Et il y a certains responsables à l'intérieur du système qui font des décrets. Je prends un exemple. Sambie est revenu au Comore. – Monsieur, on ne va pas revenir sur le récit. – C'est important pour ceux qui nous écoutent. Sambie est revenu au Comore pour être jugé. – Oui, il s'est rendu à la justice de son comore. – Il s'est rendu à la justice comorienne. – Oui, acte noble d'ailleurs. – Très noble, très respectueux, très courageux. Je le salue. – Toutefois, on ne veut pas qu'on le juge. – Non, non, c'est pas… – Ça, ce que le Jean écrit ici, il y a une dictature parce qu'on l'a arrêté, il y a une dictature parce qu'on est en train de le juger. – Du coup, vous ne répondez même plus à ma question. – Le président, depuis deux ans, il est arrivé au pouvoir en 2016. – Non, il a engagé une véritable lutte contre la corruption, contre l'impunité. Y a-t-il quelqu'un proche de lui qui a des comptes à rendre à la justice aujourd'hui ou bien ils sont tous irréprochables ? – Non, je ne dis pas qu'ils sont tous irréprochables. – Y a-t-il un exemple de s'attaquer à eux ? – D'accord, très bien. – Mais quand on dénonce que la justice est sélective, vous comprenez ou pas ? – Il n'est pas sélectif, il fait son travail. – Oui, c'est ça, c'est nous chanter Ramona en fait. Mais ce que le monsieur est en train de nous raconter, nous savons très bien que la justice est capitalisée, que la justice est orientée. – C'est depuis quand ? – Mais monsieur Abdelà, vous avez laissé développer vos histoires, je ne me suis pas intervenu, laissez-moi vous dire. – Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au régime actuel. qu'est-ce qui ne va pas ? C'est qu'il sélectionne ceux qui doivent être jugés et ceux qui doivent être laissés en liberté. – Mais pourquoi ? – Parce que… – Mais c'est la justice, attention ! – Non, non, ce n'est pas la justice, c'est le régime, c'est le ministère. – Monsieur, vous êtes avocat, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le président Azali Assoumane qui, depuis le palais présidentiel, ordonne à la justice qui elle doit poursuivre et qui elle ne doit pas poursuivre ? – Parce que… – Vous avez des éléments concrets ? – Oui, 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 parce que le président Sambi a été mis en résidence surveillée par une note administrative. Ce n'est pas la justice qui l'a mis en résidence surveillée. – Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. – D'accord. – Pour la suite de notre émission, tout de suite. – Merci. – Sous-titrage ST' 501